Une forme particulière d'organisation des molécules d'adhérence, ce sont les jonctions. Dans une jonction, les molécules d'adhérence sont regroupées à un endroit particulier de la cellule. Cette organisation est confortée par un ensemble de protéines cytoplasmiques sous la membrane cellulaire qui vont organiser, regrouper ces molécules d'adhérence. Le rôle des jonctions, c'est essentiellement la cohésion intercellulaire. Ce sont des regroupements de molécules d'adhérence qui sont stables, importants, et qui vont assurer le lien avec le cytosquelette, mais aussi le lien avec les cellules entre elles pour renforcer la cohésion tissulaire. En résumé, les jonctions, c'est la base de construction d'un tissu pluricellulaire. Ce sont des structures stables dans le temps qui vont permettre la cohésion tissulaire sur la durée. Un bon exemple de jonction, ce sont les desmosomes. Les desmosomes sont des structures que l'on va retrouver dans les épithéliums, ou dans le muscle cardiaque par exemple, et qui vont assurer la cohésion entre les différentes cellules. Il existe aussi des hémidesmosomes qui assurent la cohésion entre une cellule et des structures de la matrice extracellulaire. Pour donner un exemple de maladie associée aux desmosomes, on trouve des hémidesmosomes dans le tissu cutané. Ces hémidesmosomes relient les cellules de la peau et une matrice extracellulaire qui leur est spécifique, et qui s'appelle la lame basale. Dans un certain nombre de pathologies, les desmosomes sont attaqués, sont dysfonctionnels, ce qui entraîne une perte de cohésion entre les cellules du tissu cutané et leur lame basale, qui crée un espace qu'on appelle des bulles, par exemple dans des maladies comme l'épidermolyse bulleuse. Sous-titrage ST' 501